Puis on commence par quoi, mes amis ? Par la fumée, le détecteur de fumée qui se déclenche, bah oui on commence par ça facilement. Mon fils qui se fait cuire des choses, qui a oublié de mettre la hotte, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on se débordait. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce make-up ultra minimaliste. Vous me l'avez réclamé à corps et à cri lors de mon live, lors de mes dernières vidéos. Je suis dans une période de moins, voilà, de minimalisme sur le make-up, sur le skin care. Vous verrez ça la semaine prochaine dans ma routine du matin et dans ma routine du soir la semaine d'après. Est-ce que ça, alors ce sont des périodes qui ne durent jamais très longtemps chez moi. Je retrouve vite mes envies de me tartiner la figure et de me peinturlurer la gueule. Voilà, on est dans cette période-là. Ça me va. Si vous êtes une femme minimaliste, ça vous plaira. Si vous êtes une femme qui aime plutôt le make-up, bah écoutez, quittez la vidéo. Voilà, c'est peut-être pas une vidéo pour vous. Mais écoutez, je pars du principe que je travaille beaucoup pour avoir une belle qualité de peau. Je travaille beaucoup, oui, c'est vrai. C'est du temps, c'est de l'investissement, c'est voilà. Donc je ne vais pas aller camoufler ça sous des tonnes de fonds de teint. Ça fait très longtemps que je n'utilise plus de fonds de teint, mais là, je n'utilise même plus des bases. Voilà, donc écoutez, on est vraiment sur... Vous verrez, bref, vous verrez. Si ça vous intéresse, restez et regardez la vidéo. Avant cela, cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec LookFantastic. Je vous le mets à l'écran. Parce qu'en ce moment, il y a des offres sur le site. Alors, les codes, petit point sur les codes. Vous êtes nombreuses à nous contacter, Gabi et moi. Nos codes passent sur très peu de choses. Voilà, c'est comme ça. Ils refont un petit peu leur politique des codes chez LookFantastic. Toutes les marques, en ce moment, sont en train de revoir la politique de code. Donc, nos codes passent sur très, très peu de choses. Même pas sur le calendrier de l'Avent. Donc, écoutez, il y a des offres en ce moment. Je vous mettrai un lien en barre d'infos et vous verrez toutes les offres du moment. Il y a moins 15% sur pas mal de petites choses. Et notamment sur les produits que j'adore. Donc, Absolute Hyper, la gamme Molécoulard pour avoir des... Molécoulard ! Pour avoir de beaux cheveux. Donc, sur cette gamme-là, vous avez aussi pas mal d'offres sur Urban Decay qu'on ne trouve plus en France. Donc, vous les trouvez encore sur LookFantastic. Heureusement qu'ils sont là. Vous avez pas mal d'offres sur les produits Lancome, si ça vous intéresse. L'AntiCernes, je pense à celles qui adorent l'AntiCernes, le Teint Idole, etc. Donc, vous avez pas mal d'offres. Je vous mets un lien en barre d'infos. Je vous fais une petite incruste à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu tous les produits sur lesquels il y a des offres. Petit point sur le calendrier de l'Avent. Je devais vous le présenter aussi dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais, il y a eu un couac. Je ne l'ai pas reçu. Il y a eu des retards avec la poste. Ça a quitté l'entrepôt un peu trop tard. Donc, écoutez, je vous en parlerai en story à la fin de la semaine ou le mois prochain. Je pense le mois prochain. Je pense que je l'aurai pas reçu pour la fin de la semaine. Donc, voilà. Sachez que cette année, il y a un calendrier de l'Avent pour les hommes et un calendrier de l'Avent pour les femmes. Qu'il a une valeur de plus de 600 euros à peu près, pour les femmes en tout cas, et qu'il coûte 120 euros. Donc, encore une fois, c'est toujours très avantageux. C'est chez LookFantastic. Vous pouvez, un, tester des produits de luxe à petit prix. C'est l'occasion de découvrir des nouveautés. Voilà. Moi, je sais que dans celui de Yes Style, notamment, j'ai découvert pas mal de jolies pépites. Dans celui de LookFantastic, j'ai découvert les Bifors Shampoing. Tout le monde s'en souvient. Donc, voilà. Écoutez, c'est l'idée. Donc, voilà. C'est la fin de la portion collaboration commerciale avec LookFantastic. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Et puis, je vous laisse avec le tutoriel ultra minimaliste make-up en espérant que ça vous plaise. Si vous entendez du bruit, c'est Marie Couette qui est dans le studio et qui joue avec les fils. Voilà. Alors, écoutez, on commence. On va mettre les cheveux derrière. Voilà. Non. Chut ! Hé, le tuto. Je sens que ça va être Koh Lanta, ce tuto. Ah ! Bon. Par quoi on commence ? On commence par le, vous le savez, le SPF. Voilà. Donc, moi, je ne mets plus de fond de teint, je ne mets plus de base. Bref. Alors, je suis dans un minimaliste. J'ai presque honte de vous proposer ce make-up. Mais la base, le SPF, donc, le meilleur du monde, de la Terre, des Megazorks, de l'univers. Je vous le remonte pour ceux qui auraient raté. C'est l'encapsule shield de chez Green Keratin. J'adore ce truc. Il est parfait. Protection UVA intense, protection UVB, tout ça, tout ça. Donc, j'en mets un bon peu, comme on dit chez moi. Oui, tout ça. Parce que c'est la quantité qui fait la protection. Donc, il est bleu. Ce qui permet de savoir où tu en mets sur ton visage. Voilà. Comme ça, tu n'oublies aucun endroit. Je trouve ça fabuleux. Donc, tu n'oublies pas la bouche. Tu n'oublies pas les yeux, bien sûr. Tu n'oublies pas là de remonter comme ça. Tu n'oublies pas tes oreilles. Tu n'oublies pas, donc là, comme ça. Alors, il ne pique pas les yeux. Il est fabuleux. Ma peau l'adore. Bon, vous savez, depuis qu'Anderson l'a sorti, moi, j'ai du mal avec les autres. Mais bon, j'alterne quand même. Parce que de temps en temps, j'aime bien des finis différents, des finis plus mat. En fonction des saisons, etc. Un cheveu. Donc, on n'oublie pas la nuque. On n'oublie pas. Alors, le challenge, d'habitude, moi, je le mets, je suis à poil. Il faut que vous le sachiez. Donc, là, je suis avec mon t-shirt. Ne pas tâcher son t-shirt. Ah, voilà. Donc, tant mais bien. Tu n'oublies pas les trous de nez. Tu n'oublies pas les cernes. Tu n'oublies pas, voilà, devant, là, partout, les yeux. N'oubliez pas les yeux. Parce que si vous ne voulez pas des cernes pigmentées, moi, pendant longtemps, c'était ça le problème. Les cernes pigmentées. Alors, j'essaie de faire durer le tuto de la remarque parce que le make-up sur 5 minutes. Donc, écoutez, tout va se passer sur l'application du SPF. Allez, on fait comme ça. Donc, le truc devient complètement transparent. N'oubliez pas les oreilles. Vous savez que les mélanomes ont tendance à se développer. Là où il n'y a pas de collagène, à savoir, notamment, là où il y a du cartilage, les oreilles, etc. Et oui, le collagène, prendre soin de votre collagène, c'est aussi la garantie d'avoir quand même, d'être moins susceptible de se choper à un cancer. Bon, bref, tu as compris. Donc, écoutez, voilà, je vais le laisser tranquillement devenir transparent et se placer. Et puis, je vais hocheuner tout de suite le tutoriel. Mais il va devenir complètement transparent. Donc, n'a pas peur. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement qu'il soit bleu et que je puisse savoir où je le mets. Voilà, comme ça, vous l'avez en situation. Je vous l'ai déjà montré 15 fois dans mes routines. Ça fait un moment, enfin, depuis qu'il est sorti, je n'utilise que lui, comme vous savez. Donc, écoutez, voilà. Première étape du make-up minimaliste de Tati Sosso. Je vous présente Couette, pour ceux qui auraient raté. C'est la nouvelle venue dans la famille. Un petit caractère, hein. Elle était en train de jouer avec Pablito et John. Mais non, non, elle ne veut pas. Viens, montre, montre un peu comme tu es belle. Bon, voilà. Je ne pouvais pas résister. Oh, les petits yeux. Tu es vraiment trop mignonne, hein. Ah oui, voilà. Allez, va jouer. Va, 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 va. Elle n'est pas contente. J'ai tendance à en rester dans mes cils. Et surtout dans les sourcils, ça a tendance à se mettre. Parce qu'évidemment, avec le rapide bras, j'ai des sourcils. Forcément. Voilà. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime, c'est son fini lumineux. Parce que vous savez qu'après, je vais utiliser des poudres matifiantes. Donc, ça va venir compenser. C'est un peu, voilà. On va dire que c'est ma base de make-up, mon SPF. Comme j'en mets beaucoup, si je rajoutais du fond de teint, une base, etc. Ça m'est arrivé avant de mettre des bases de lumière. Mais en fait, écoutez, ma peau va extrêmement bien. Vous savez que maintenant, est-ce le fait que je sois avec un régime sans histamine ? Je ne sais pas. Ma peau va très bien et je peux supporter un rétinoïde tous les soirs. Ce qui me paraissait absolument improbable et impensable et inaccessible dans ma vie. Je m'étais fait une raison. Et c'est quand tu te fais une raison, quand tu lâches prise finalement, que les choses arrivent. Donc, ma peau va extrêmement bien. Je vous renvoie à ma vidéo sur ma perte de poids, à cas de mon intolérance à l'histamine. Je vous renvoie, non pas à ma routine. Ma routine arrive la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, routine du matin. Et puis après, on aura la routine du soir. Donc, vous comprendrez un petit peu ce qui a changé. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Parce que ma peau, du coup, supporte un rétinoïde par soir. Ce qui est absolument formidable. Alors, et ce qui fait aussi que j'ai cette qualité de peau vraiment à un teint extrêmement homogène. Ça, c'est vraiment un doigt au rétinoïde. Donc, je commence par l'anti-cerne. Alors, mes trois anti-cerne préférées du moment. Donc, celui-là, vous le connaissez. C'est la B.B. Eye d'Herborian. Magnifique, merveilleuse. Tout ça, je vous en ai parlé beaucoup. Je vous en ai parlé aussi de celui-ci, l'Estée Lauder, le Futuriste Soft Touch. Voilà, Brightening Skin Sealer. C'est le concealer que j'ai utilisé pas mal au printemps. Énorme découverte, énorme coup de gueule. Et c'est presque... Est-ce que vous vous souvenez du Dolce & Gabbana ? Vous vous souvenez, le Dolce & Gabbana, l'importance du Dolce & Gabbana dans ma vie ? Hein ? Ceux qui savent, savent. Bon, je vous annonce que là, Kogendo, qui est une marque japonaise, mais découverte, mais complètement par le plus grand des hasards. Un jour que j'étais sur Yes Style, vous savez que je passe ma vie sur Yes Style. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Ça devient un peu comme la télé, Yes Style. Tu sais, tu y vas, tu regardes une nouvelle petite... Oh, t'es raison. Non, non, bon, je fous ça dans mon panier. Un peu cher, parce que marque de luxe japonaise. Mais alors... Je te montre, mais c'est... Il se place, il est stretch, il s'étire, il se place, mais tout seul, à la perfection. Il est lissant, il est merveilleux. Ça, avec ma poudre Katkin, c'est mon combo gagnant du moment. Et surtout, il est très léger, il déshydrate pas la zone. Non, je te montre. Bon, donc, on y va. Bon, tu vois qu'on en met peu. Je l'applique au pinceau. Je suis... Voilà, laissez-moi, écoute, moi-même, je suis... Tu as vu ou pas ? Voilà, donc, autant te dire que le matin, vraiment, je me maquille en 5 minutes, montre en main. Là, évidemment, le tutoriel, je vais parler, ça va être long. Mais alors... Bon, il faut dire que le pinceau, c'est un Danessa Myricks. Vous savez que j'ai eu au Beauty Experience. C'est quelque chose. Voilà. Donc, là, l'anti-cerne est mis. Alors, je vous savais que j'ai tendance à les petites imperfections qui me restent. Je sais pas, les petites rougeurs diffuses, même si j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est dû à mon régime sans histamine. Donc, je prends le même pinceau. Je m'emmerde pas. J'ai un correcteur Dermacol, acheté sur Notino. Dermacol, je vous en ai parlé il y a très longtemps, du fond de teint, qui était le fond de teint le plus couvrant du monde. Tout le monde adorait, plus personne n'en parle. C'est peut-être un peu couvrant pour les teints qu'on aime aujourd'hui. Mais enfin, bon, quand on a des grosses imperfections, de l'acné, etc., ça peut marcher. Et celui-là, c'est l'acné cover, justement, le correcteur. J'en prends un tout petit peu et je vais venir faire du pinpoint concealing, comme dit Lisa Eldridge. J'en mets un petit peu les ailes du nez. Où est-ce que j'ai des... Je ne sais pas. Ma peau va bien, je cherche les imperfections. Mais on va dire que là, un petit peu... On va dire que j'ai fait du pinpoint concealing. Voilà, bon, enfin, c'est le moment où, si toi, tu veux, par exemple, un make-up minimaliste avec très, très peu de couvrant sur le teint, c'est le moment de faire ça. Voilà. Ce que je fais aussi, parfois, pour rajouter un petit peu de lumière, parce que lui, c'est vraiment la parfaite couleur. Parfaite couleur. Alors, attends. J'ai une loupe, maintenant. J'ai même un miroir grossissant. Donc, j'en suis là, maintenant. On est passé à un stade supérieur, hein. Sache-le, dans la vieillerie. Je deviens tellement aveugle que je suis passée à la loupe. Donc, parce que sinon, je n'y arrive pas. La couleur, c'est 4A. Voilà. La couleur parfaite pour mes cernes. Si je veux rajouter un peu de couleur, le NYX, le Profix Stick en teinte Pale. Donc là, bim, tu vois qu'il est très, très blanc. Donc, je reprends toujours le même pinceau. Vraiment, c'est le maquillage de la flemme, mais t'as pas idée, quoi. Donc. Je me concentre sur le coin interne. Je descends un petit peu pour vraiment illuminer. Voilà. C'est déjà le moment du blush. Alors. Le make-up, là, que vous m'avez réclamé, vous m'avez dit, c'est super bien. Ce sont ces blushs-là que j'utilise. Enfin, notamment cette couleur-là. Donc, ça, c'est The Face Shop. Donc, ça coûte 8 balles. Ce sont des Cushion Blush. J'adore. Alors, vraiment, c'est complètement les textures à la mode. Vous le savez, en ce moment, on est sur des textures extrêmement seconde peau, skin-like, peau de dewy, glowy, bonne santé, tout ça. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup ces trois couleurs-là. Je fais, bon, celui-là, j'avoue, c'est un peu compliqué avec mon teint de bidet. Mais ces deux couleurs-là, soit le corail, soit le rose, rose étant mon préféré, c'est fabuleux. Alors, en ce moment, j'aime aussi beaucoup, vous les avez vus, ils sont sortis, les Yves Saint Laurent. Ça, c'est la marque qui me les a envoyés. Donc, collaboration commerciale, produit offert ici, voilà. Non, c'est de l'autre côté. Bon, bref, collaboration commerciale, produit offert. Ils sont très bien, ils sont un peu mat. Donc, ceux-là sont un peu plus hydratants et un peu plus glow. J'aime toujours autant les Iconic London. Je vous fais un petit topo de tout ce que j'aime en blush en ce moment. J'alterne et en mode très velours, seconde peau, je suis à deux droits de vous le montrer. Mais comme c'est celui-ci que vous avez, voilà, vous m'avez demandé le make-up. Je fais avec le make-up que je portais le jour du live et les dernières vidéos. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Mais celui-là, c'est très intéressant. Ça vous fait vraiment un teint velours, seconde peau. C'est très joli aussi. Ce sont les 3CE Style Anda Velvet Liquid Blusher. Bon, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Donc, écoutez, petit cochon. Petit cochon. Et si, vous voyez le cushion, c'est un cushion, voilà, traditionnel. On attrape un pinceau It Cosmetic. Parce que, ah ! Des aléas du direct. Que c'est ? Ce sont les meilleurs, hein. Pour les blushs, crèmes, tout ça, c'est les meilleurs. T'as pas, t'as pas. Parce que généralement, des fois, une fois sur trois, j'en mets un peu trop. Donc, faut pas trop. Bon, alors, et alors, le placement est important. Je viens vraiment ici, presque sous l'œil. Tu vois, sous l'œil. Voilà, je remonte dans la tempe. Je dessins un petit peu sur la joue. Et vraiment, je le place très, 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 très haut. Je le travaille, évidemment, pour que ça fonde parfaitement dans la peau. Nanana, voilà. Au besoin, j'en remets. Attends, je prends la loupe. Bon, bah, même chose de l'autre côté. Je le place, donc, ici, très haut, sous l'œil. Je remonte dans la tempe. Je descends un peu sur le centre de la joue. C'est ce placement-là qui diffère essentiellement. Alors, pourquoi ? Parce que, comme j'ai maigri, mes joues se sont creusées. Je n'aime pas ça, vous savez. Je sais que tout le monde se fait faire des bichectomies. C'est comme ça qu'on dit bichectomies, les boules de bichard ? Oui, bichectomies. Non, ne faites pas ça, jeune fille. N'enlevez pas vos boules de bichard. Vous allez les perdre en vieillissant. Et non, et vous ne voulez pas c'est des tissus de soutien de votre visage, c'est la structure de votre visage. Faut pas faire ça. Ça vieillit très très mal, vraiment. Non, non, non. Voilà. Moi, mes boules de bichard sont parties avec la vieillerie. Donc, j'ai les joues creusées. Donc, le contouring, j'oublie. Donc, je veux vraiment redonner le côté rond à mon visage. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je place mon blush de façon efficace et intelligente et stratégique. Donc, sous l'œil. Ça, c'est typiquement un truc que font les Coréennes pour avoir un côté visage youthful, comme elles disent, visage jeune. Bref, parce que c'est la rondeur, la jeunesse. Allez. Ah, bon. Voilà. Bim. Bim. J'équilibre un petit peu. Voilà. Et tu vois que l'aspect reste moelleux, joli, voilà, agréable. Et alors, ce que je fais aussi, je viens placer ici, juste là, un petit peu. Pour moi, le blush est placé. Je viens maintenant, toujours dans l'optique, de compenser mes joues creuses. Je rattrape ce superbe contour stick de chez Sephora que j'adore, qui a la parfaite couleur, très grise, très froide. Je vais en mettre un petit peu sur le nez pour faire mon contouring, pour affiner légèrement mon nez. Et surtout, je viens ici, bah, casser le côté carré de mon visage pour éviter le côté creux des joues. Et oui, c'est des astuces, hein, le make-up. Et hop, au pinceau. Je viens le fondre et le travailler. Je redessine un petit peu, voilà, l'ovale. On est comment ? Écoutez, on est pas mal. On poudre, voilà. Poudre Katkin, meilleure poudre du monde de tous les temps, des méga-zorgs de l'univers, qui coûte 11, 13 balles, ça dépend des promotions sur YesStyle. Code ici, collaboration commerciale, code promo. Voilà, donc poudre Katkin. Alors, elle se présente, il y a trois parties, trois couleurs différentes. Je remélange. Donc, c'est sorti, c'est sorti mélangé. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, les couleurs sont mélangées. Je trappe un pinceau et je viens, ça a très très peu bougé. Gueule de con, je connais, voilà. Même chose de l'autre côté, parce que nous avons deux yeux. Vous voyez que ça lisse à mort. Cette poudre, c'est vraiment, je vous dis, le combo des deux, la Cogendo. Katkin, là, c'est mon combo fétiche du moment. Je, 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 j'adore, voilà. J'adore, et vraiment, ton contour des yeux est d'une, d'une jeunesse, d'un lisse. Voilà, j'adore. Ensuite, eh bien, écoutez, je prends la poudre Florazis, ça fait très longtemps. Je vous en avais parlé, Florazis, c'est une marque dont je vous ai parlé il y a très longtemps. C'est une marque chinoise, même chose, décidément, les Chinois sont bons sur les poudres. C'est une marque de luxe, vous les trouvez aussi sur YesStyle maintenant. À l'époque, on ne les trouvait que sur le site officiel. Donc ça, c'est la poudre que j'avais il y a très très longtemps et que j'avais eue en collaboration avec la marque. Je suis en train de la finir. Je l'ai redécouverte, voilà, cet été. Un jour, voilà, j'ai plein de poudre. Donc ça y est, j'ai plein de produits. Puis alors, il y a des trucs que tu délaisses dans un coin, tu oublies. Puis là, je l'ai redécouverte. Et là, j'ai fait, mais putain, cette poudre est géniale. Et voilà, pourquoi ? Du coup, j'en ai recommandé une parce que j'arrive au bout de celle-là. Donc le nouveau, alors, je crois que ça, c'était une édition limitée, je crois, pour Noël. Et ça, c'est l'édition régulière. Bref, donc, elle se présente comme ça. C'est une poudre extrêmement fine. Elle me rappelle aussi la Dolce & Gabbana à l'époque. Enfin voilà, il y a des poudres, ces poudres très transparentes qui vont venir matifier. Et je viens me concentrer donc sur les zones que je veux poudrer et que je veux matifier. À savoir, donc ici, essentiellement la zone T. Cette poudre a l'avantage de flouter aussi également. Elle va vraiment venir... C'est ces poudres velours, en fait. Moi, je les appelle les poudres velours. Elles matifient, elles floutent en même temps. Vous remarquerez que je n'ai plus de base type la tarte. Je n'utilise plus. J'appelais ça les bases Photoshop à pu non plus. Alors, si je calcule bien, on a éliminé une base lumière. On a éliminé le fond de teint. On a éliminé la base floutante. Enfin, ouais, la base matifiante pour les pores. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup moins de produits qu'avant. Mais écoutez, pour l'instant, voilà. J'ai des phases comme ça. Enfin, je suis dans une phase minimaliste pour le make-up. Ça plaît beaucoup à mon homme. Alors bon, j'avoue que j'ai tendance à vouloir lui faire plaisir. Mais le maximalisme en moi refait surface assez souvent. Je ne vous dis pas que je ne suis pas à l'abri de refaire des gros smoky dans trois mois. Des fois, tu as envie d'être brune. Des fois, tu as envie d'être blonde. Des fois, tu as envie de gros make-up. Et puis des fois, tu as envie de make-up minimaliste. Voilà, en ce moment, je suis sur ça. Et je dirais que le gros avantage, c'est que cette poudre se marie extrêmement bien avec le SPF en dessous. Vous voyez que je me concentre sur le centre du visage. Je ne vais pas sur l'extérieur du visage. Je laisse vraiment les produits crèmes tranquilles et évoluer tranquillement. Je ne me concentre vraiment que sur des endroits où je veux un, flouter les pores et deux, de la matité. Ce qu'il y a de beau, c'est que cette poudre, elle est un paletain. Tu as vraiment un joli teint en transparence. C'est ta peau en mieux, quoi. Et j'adore, voilà. Donc, je te montre vraiment. On est sur un teint très peu travaillé, mais en même temps qui fait un effet extrêmement bonne mine et bonne santé. Maintenant, parce que c'est moi, je vous ai parlé, donc c'est l'instant que vous attendez tous, de cet highlighter. Donc, c'est un highlighter Olika Olika. Buttermelting Highlighter qui se présente comme ça. Classique. Donc, là encore, au doigt, vraiment, c'est d'une simplicité absolue, les enfants. Si vous vous attendiez à un truc de fou, au doigt, et je viens en appliquer, et regarde-moi ça. Ça te fait un effet peau mouillée. Je me concentre vraiment sur le haut, vraiment la jonction entre l'œil et la pommette. Alors, ça s'appelle la jonction palpée brojugale. Ah, ça ne s'invente pas. Donc, la jonction palpée brojugale, vraiment, tu es là. Tu vois, tu n'es pas sur la pommette, tu es sur le haut de la pommette. À la jonction palpée brojugale. Voilà, entre l'œil et la pommette. Regarde. Je sais, ça c'est bon. Ça te fait un effet mouillé, un effet peau en bonne santé. C'est magnifique. Voilà, c'est du plus bel effet. Et ce n'est pas du tout pailleté. Pas du tout. On déboque. Et ce n'est pas gras. Et ça ne va pas virer en cours de journée. Et ça tient. Et c'est beau. Et c'est coréen, évidemment. Bon, les coréens, tu ne peux pas test. Tu ne peux pas test. Le placement des produits est important. On va dire que le teint est fini. C'est du dernier ravissant. Est-ce qu'on n'est pas sur un teint bonne mine en bonne santé ? Le teint très de la jeunesse. Un petit rose aux joues. Je me suis baladée dans les bois. J'ai 12 ans. Une petite bonne santé jeunesse. Glowiness. Dewiness. Qui transparaît comme ça. De la peau. Que c'est du make-up. C'est beau. Alors, les sourcils. Gros sujet, les sourcils. Vous savez, sur les internets, les sourcils. Alors, figurez-vous qu'on ne va rien faire. On va les coiffer et c'est tout. Donc, partant de là, si tu as un problème avec mes sourcils. Écoutez, sache que ce sont les sourcils de ma naissance. Que je ne peux pas faire grand chose. On va même me dire, mais si tu as fait quelque chose. Non. Alors, il y a toujours le rapide bras pour la bonne santé. La pousse des cils qui soit fournie. Qui soit, voilà. Qui soit beau. Et j'ai changé la teinture. Ce qui fait que ça me fait gagner du temps, vraiment. J'ai galéré. Vous m'avez connu avec des sourcils trop foncés. Ah, ça, vous me l'avez dit. Enfin, surtout Trolita. Les sourcils, c'est ce que Gabi m'a dit. Le poids et les sourcils sur les internets, c'est un sujet clivant. Ça fait parler. Ça fait sortir Trolita. C'est un truc. Je crois que ce sont ces deux sujets de prédilection. Le poids, les sourcils. Instant Eyebrow de la marque Godfroy. J'achète ça sur iHerb. Et c'est surtout la couleur qui est marron clair. Que je trouve que c'est la couleur qui se rapproche le plus de mes sourcils. Donc, pourquoi je teint mes sourcils ? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de poils blancs. La vieillerie, les amis. Donc, vraiment beaucoup de poils blancs. Ça me saoule. Et que... C'est chier. Voilà. Parce que finalement, sur les cheveux, j'en ai moins. Mais j'en ai pas mal dans les sourcils. Et du coup, je l'éteins. Et alors, faites attention. Je la trouve très, très bien. Cette teinture vraiment très bien. Mais faites attention. Ça peut aussi teinter un peu la peau. Donc, celles qui ont les sourcils particulièrement clairsemés. Ce qui n'est pas mon cas. Ça va vraiment vous les remplir. En fait. Vous donner un sentiment de... Ils sont plus touffus. Et c'est ce qui fait que je n'ai plus vraiment besoin de les maquiller non plus. Je les coiffe juste. Alors, je pourrais les fixer. Mais même ça, ça me saoule. Oh là là. On est dans une période de... On en a marre. Pour les yeux. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Les yeux. Dans un souci de lumière. Je vais venir illuminer davantage. J'ai découvert cette palette, je crois, au début de l'été. Donc, c'est crème de la crème. Crème de la crème. En franglais. Voilà. Et regardez-moi ça. Alors, je trouve ça génial. Alors, ça me rappelle un peu la palette de Danessa Myricks. Elle en a une comme ça où elle a des textures un peu crème et des textures poudre. Donc là, vous avez toute cette rangée-là, c'est les textures crème. Et toute cette rangée-là, c'est les textures poudre. Donc, vous pouvez avoir vraiment des... Si vous voulez plus d'opacité, plus d'intensité, vous commencez par le fard crème. Sinon, vous allez directement avec le fard poudre, ce qui va être mon cas aujourd'hui. Et surtout, je trouve que les teintes sont parfaites pour les blondes et les teintes bidées. Et vous êtes pâle de peau, vous avez tout ce qu'il faut pour faire vraiment un make-up neutre, nude. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser le blanc qui, moi, pour moi, est une couleur essentielle en maquillage. Surtout pour moi qui suis, encore une fois, teinte bidée. Et je vais venir en mettre dans le coin interne. Je vais prendre un pinceau REFER, le 12. Je n'ai pas de code sur REFER, mais Gabi et Cathy en ont. Si vous intéressez, on a des très, très bons pinceaux. Je vais prendre le blanc, ici. Un poil. Et je vais venir en mettre là. Pour vraiment donner plus de lumière. Voilà. Maintenant, toujours, je prends le même pinceau. Je vais prendre le beige à côté pour venir unifier la paupière. Je n'ai même pas mis de base. Je vous dis, on est sur un make-up minimaliste. Hop, ça, c'est vraiment pour unifier un petit peu. Et maintenant, je prends un pinceau précis. Et je vais venir prendre cette couleur au milieu qui est une espèce de taupe. Une espèce de gris taupe comme ça et que je trouve parfait. Je sais qu'il y en a dans la palette Chanel dont je vous ai parlé. Sauf que cette palette coûte beaucoup moins cher. Et c'est vraiment pour venir, on va dire, faire un contouring de mes yeux. Pour apporter un peu d'ombre, un peu de relief, un peu de dimension en fait à mon regard. Sinon, ça va être un peu plat avec que ces couleurs pâles. Et ce sera tout. Et je vais venir, ben, ombrer le ras de cil inférieur. Mais grossièrement, c'est vraiment pour apporter, je vous dis, un peu de dimension au regard. Je remonte un petit peu pour étirer mon oeil. Comme ça, pour lui donner une illusion d'oeil un peu plus grand que ce qu'il est. Et, amis, ça sera fini pour les yeux. Mascara et voilà. Je devrais chronométrer en fait en temps réel combien de temps ça me prend. Donc là, on recourbe les cils maintenant. Et je sais, vous allez me dire qu'ils sont incroyables, je sais. Mes cils, vous ne les avez jamais vus comme ça. Ils sont touffus, ils sont denses, ils sont longs. Rien de magique. Je n'ai pas d'extension de cils. Je vous en ai déjà parlé. Si vous êtes passés à côté. Le Swede, merveilleux, 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 sérum de pouce de cils. Revital H ne peut aller se rhabiller et sans dériver de prostaglandine. S'il te plaît, pour est-ce. Regarde ça. Mais regarde ça, quoi. On dirait que j'ai les cils de Gabi. Ce qui est notre go, là, toute. Et aussi, grande nouveauté, j'utilise un mascara de la couleur de mes cils. Alors, c'est très compliqué, je suis blonde. Donc, de trouver un mascara taupe, en fait, parce que mes sourcils sont blonds, enfin, mes sourcils, mes cils sont blonds foncés. Bah, j'ai le choix soit entre du noir, soit entre du marron. Et bien, ça, c'était sans compter sur les Coréens. Ou non, je crois que c'est des Chinois. Je ne sais pas, putain. Donc, le mascara florté, packaging kawaii, s'il en est, avec une brosse qui rappelle le Judy Doll, dont je vous ai parlé, mais le Judy Doll, il n'existe qu'en marron et en noir. Très bon mascara, mais il fait le même effet, tu vas voir, celui-là. Donc, ce sont ces espèces de brosses très fines, mais qui vont venir hyper bien séparées et hyper bien allongées. Et alors, ça te fait des cils de biche, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est surtout la même couleur que mes cils, donc voilà, je ne suis pas du tout à croire que c'est mes cils, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait. Alors, c'est mes cils techniquement, mais en mode mes cils en mieux. Excusez-moi, bonjour, je suis un putain de mascara. Est-ce qu'on... Un œil fait, un œil pas fait. Alors, je sais, le changement est ténu. Tu vas me dire, ce n'est pas non plus incroyable, mais c'est ce que je veux. L'idée, c'est d'être dans un make-up minimaliste, un make-up de... On se dit, elle est maquillée, elle n'est pas maquillée. Est-ce que c'est... Tu vois, c'est juste ce que tu as, qui est accentué pour être sublimé, toi en mieux, mais ça reste toi. Voilà, on n'est pas sur un maquillage transformiste. On est sur un maquillage embellisseur, mais vraiment, on reste sur quelque chose de très, très naturel. Oh, écoute. C'est incroyable, moi, je n'ai jamais eu des cils comme ça. Je te dis franchement que là, le combo des deux, là, mais c'est ma vie. Bon, je fais le deuxième œil et on se retrouve pour les lèvres. S'il te plaît. Je sais, c'est incroyable. Alors, les lèvres. En ce moment, c'est simple. Là aussi, on est chez les Coréens. Je suis dans ma période coréenne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Très inspiré ce make-up des Coréens, même dans le placement du blush, dans les textures, dans tout ça, même dans les produits. Donc, j'avais découvert, lors du 18e anniversaire de YesStyle, il m'avait envoyé une petite section, c'est, c'est, alors, c'est juicy, comment, comment, comment ils disent ça ? C'est juicy, tint, les trucs, bon, qu'est-ce qu'attends ? Loop, alors, comment que ça s'appelle ? Des juicy drop tint, voilà. Voilà, en même temps, c'est pas simple, c'est pas simple. Et ceux-là, c'est quoi ? Ceux-là, je les connaissais déjà, c'est Colorgram, c'est des, hmm, bah, fruity glass tint. On reste dans le fruity, dans le juicy. Et là, ça, c'est chez Peripera, on a des Ink Mood Glowy Tint, voilà. J'adore. Ce sont des textures, donc, ça me rappelle un peu les lignes d'Alberg, les vinyles, quelque chose. Donc, ça sera très brillant, ça ne bougera pas, ça ne filera pas dans les ridules. C'est cet effet très miroitant, très glossy, très, très hydratant des lèvres. Donc, si on a des petites ridules, voilà, un bouche de 47 ans, hein, donc, on a des petites rides, on a des trucs, voilà, ça coûte sa vie. Mais grâce au make-up, tu peux compenser ça. Et puis, surtout, bah, la grande nouveauté, c'est que je n'utilise pas de contour de crayon, de lip contour, de crayon contour des lèvres. Je le fais directement avec ces produits-là. Alors, chez Colorgram, il est tout petit. Bon, tint 0,8. Donc, je vais venir. Déborder juste sur l'arc d'équipidant. En fait, c'est facile de parler en même temps. Et après, je descends directement et je suis le dessin naturel de mes lèvres. En bas, je suis le dessin naturel de mes lèvres. Ce qui est bien, c'est qu'on peut moduler. Vous pouvez en rajouter si vous voulez plus d'opacité, si vous voulez que ce soit plus intense et plus foncé. C'est fini. Donc, si je résume, on a juste du blush. Allez, un poilou de contouring correctif. Voilà, parce que je me préfère comme ça. Un peu de poudre, un peu d'anti-cerne, un mascara, un gloss. Je pense que les matins, ça me prend, allez, 8 minutes si je suis pointilleuse. J'ai enlevé, comme je vous dis, les bases, tout ça. Cette poudre est tellement performante qu'elle va flouter tous les pores. Tu n'auras pas besoin, elle va matifier. J'ai trouvé aussi des produits qui fonctionnent très bien avec mon SPF. J'avoue que le combo de SPF avec la poudre floraziste, ça marche très bien. Je vous ai donné des alternatives. Voilà, si vous voulez, si je ne sais pas, si par exemple, vous avez une peau grasse. Ce n'est peut-être pas un cushion de ce type très hydratant qu'il vous faut. Dirigez-vous plutôt vers soit les Yves Saint Laurent, mais ce n'est pas le même prix, soit en petit prix, les 3CE, 3 Eye Concept, je ne sais plus comment ils appellent ça. Enfin bon, bref, les Steinanda Velvet Liquid Blusher. Je vous mets tout ça en barre d'infos de toute façon. Et voilà, je vous mets un avant-après pour que vous puissiez voir vraiment la différence. C'est subtil, c'est léger, mais ça fait toute la différence et ça donne vraiment ce côté hyper bonne mine, hyper peau en bonne santé. Et vous en mieux, quoi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Vous connaissez la marche à suivre. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, tout ça. Vous connaissez la marche à suivre. Plus on est, il faut moins on rit de rejoindre la Team Maddo. J'ai presque honte de vous avoir proposé ce make-up. Ce n'est vraiment pas un make-up de youtubeuse avec 26 produits, etc. Enfin, en tout cas, mon minimalisme à moi, je sens qu'il y a des rêves. C'est encore trop pour moi. Écoute, chérie, chacun a sa vision du minimalisme. Pour moi, je t'assure qu'on est sur un minimalisme. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, on est sur un minimalisme, clairement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est le make-up du moment. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Je me sens bien comme ça. Est-ce que j'amorce une phase où vraiment je vais avoir moins envie de tester du make-up ? Je ne sais pas. Ça fait déjà un moment que j'avais lâché le fond de teint. Ça fait un moment, écoutez, voilà. Vous savez que moi, je suis maximaliste sur le skincare. Même sur ça, j'ai tendance à diminuer. Vous allez voir dans mes prochaines routines. Même sur ça, j'ai éliminé pas mal de produits, en fait. Parce qu'en fait, j'ai tellement trouvé des espèces d'hyper-produits. Des espèces de produits absolus qui font tout. C'est la sagesse qui rentre. Bientôt 50 ans, c'est la sagesse qui rentre. Allez, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma routine du matin. Bye, Timazo. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo... Ah, dans le lavabo, des fois, tu ramasses ta peau. Dans les routines, c'est la bonne routine pour une belle peau. Rejoins la team, mazo. Et en 2024, oh oui, on garde le cap. On s'occupe de l'honneur. Et en 2024, pour survivre sans psychiatre. Ne coupe pas les cheveux en cas. Et avant toi.